Merci de rester jusqu'au bout d'une conférence plus longue que celle auxquelles vous êtes sans doute habitués. Juste un préambule d'abord. Je ne doute pas que dès ce soir, voire peut-être déjà en ce moment grâce aux internautes, nous serons l'objet de quantités de calomnies pour avoir organisé ensemble cette conférence de presse. Nos propos seront sans aucun doute déformés, raison pour laquelle je tiens devant les caméras qui sont ici présentes à rappeler, pour qu'on ne se méprenne pas, que ceci n'est pas une conférence de presse d'un quelconque front des religions, n'est pas une addition des forces intégristes de France, n'est pas un débat théologique cuméniste entre musulmans et catholiques, n'est pas la démonstration d'une volonté de syncrétisme religieux. Nous sommes ici tous réunis sur un contexte bien particulier qui est la défense de la nature humaine attaquée et nous trouvons ici la forme idéale d'une convergence des forces de bonne volonté. C'est cela qui doit rester, quelles que soient les tentatives de caricaturer tout cela, ceci c'est la convergence des forces de bonne volonté de France. Alors, maintenant, je vais essayer de vous démontrer, documents à l'appui, à quel point ce gouvernement et ces médias complices nous mentent jour après jour. Les médias, nous ne sommes pas étonnés qu'ils nous mentent. Faut-il rappeler simplement quelques faits précis. Le journal Libération, rappelons-le, c'était dans les années 70, un journal qui faisait la promotion de la pédophilie et qui a publié des manifestes en faveur de la pédophilie. Alors, évidemment, quand ces gens-là nous font la leçon, il y a quand même de quoi, franchement, bien rire. Le journal Le Monde appartient à M. Pierre Berger, qui, comme tout le monde le sait, est l'un des principaux financiers du lobby homosexuel. Que ces gens-là nous fassent la leçon, là encore, c'est très particulier. Que Mme Nayad Vallaud-Belkacem prenne les Français pour des imbéciles, c'est bien plus grave. Parce qu'elle est porte-parole du gouvernement, elle a une responsabilité toute particulière en tant que ministre. Et quand elle, avec plus de l'eau, elle ose dire que la théorie du genre n'existe pas, tout simplement, elle méprise les Français et elle les prend pour des imbéciles, puisque le 31 août 2011, Mme Nayad Vallaud-Belkacem a donné une interview au journal 20 minutes, interview dans laquelle Mme Vallaud-Belkacem s'attribuait bien l'expression de théorie du genre pour la défendre. Le 31 août 2011, Mme Nayad Vallaud-Belkacem considère même que la théorie du genre avait pour vertu, je cite, pour vertu, d'aborder la question des inadmissibles inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, ou encore de l'homosexualité, et de faire preuve de pédagogie sur ces sujets. Donc Mme Nayad Vallaud-Belkacem pourrait bien nous faire penser qu'elle est amnésique, mais nous pensons qu'elle a quand même toutes ses facultés, et donc elle nous prend surtout pour des imbéciles. Revenons sur les JRE et un document, tout ce qu'il y a de plus officiel, il est du 29 janvier 2014, c'est la lettre envoyée par le ministre de l'éducation nationale au directeur, directrice d'établissement scolaire, suite à la première journée de retrait des enfants des écoles. M. Payon a écrit au directeur d'établissement, « Un certain nombre de mouvements ou d'organisations appellent à des journées de retrait de l'école pour dénoncer l'introduction dans les écoles d'une prétendue théorie du genre. Ces mouvements diffusent à grande échelle des mensonges et des rumeurs, afin d'affoler les parents d'élèves. En visant particulièrement les ABCD de l'égalité, ils s'attaquent en réalité à toute l'éducation nationale et à la mobilisation du ministère et de ses personnels contre les inégalités entre filles et garçons. Et M. Payon de continuer pour dire que ce sont les valeurs de la République qui seraient mises en danger par la mobilisation des JRE. Rien moins. Quand l'école est attaquée, conclut M. Payon, dans ces fondements, il importe de se rassembler autour des valeurs républicaines et de les rappeler avec fermeté et pédagogie. Eh bien, M. Payon, M. Payon ment, bien entendu. Nous allons le voir. Alors, premier document. C'est un communiqué d'une série de syndicats du Monde Enseignant. Ce communiqué est daté du 16 septembre 2013. Le communiqué de presse s'intitule « S'occuper du genre à l'école pour en finir avec les inégalités contre le sexe. » Ce communiqué de presse est signé de tous les syndicats enseignants. CFDT, CGT, UNEF, FSU et la fameuse FCPE. La fameuse FCPE qui a prétendu représenter les parents tout en disant que Mme Belgoul mentait aux parents. Eh bien, bien sûr, la FCPE, elle est partie prenante. C'est pour ça qu'elle ne reconnaît pas que Mme Farida Belgoul a raison. C'est parce que la FCPE, dès le 16 septembre 2013, elle dit bien « S'occuper du genre à l'école pour en finir avec les inégalités du sexe. » prend bien fait des causes pour la théorie du genre. Ce communiqué nous dit « En cette rentrée scolaire, les thèmes relatifs à l'éducation à l'égalité sont largement évoqués. Expérimentation ABCD de l'égalité pour lutter contre les stéréotypes sexistes en primaire. Rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale sur l'égalité des filles-garçons. Rapport de Michel Techenet sur la discrimination LGBT-phobe à l'école. « Dans ce cadre, ne pas s'occuper du genre à l'école, ce serait valider les stéréotypes. » Je répète, tous les syndicats enseignants souscrivent à cette phrase « Dans ce cadre, ne pas s'occuper du genre à l'école, ce serait valider les stéréotypes. » Donc, ils ont cité trois rapports. Les ABCD de l'égalité, je ne m'attarderai pas dessus, vous les trouvez sur n'importe quel site officiel. « Mais le rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale sur l'égalité des filles-garçons. » Voilà un document. « Rapport général de l'éducation nationale, l'égalité entre filles et garçons dans les écoles et les établissements. » Alors, nous avons là un rapport qui fait 101 pages pour nous dire que l'objectif est de déconstruire les stéréotypes du genre et qui insiste beaucoup sur un objectif concret, pratique, je cite, « Susciter l'intérêt des filles pour les métiers du bâtiment. » Évidemment, s'il faut publier un document de 101 pages dans cet objectif, c'est très significatif, de l'état de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Mais, de fait, ça se concrétise pratiquement par des courriers envoyés au directeur d'établissement scolaire. Ici, j'ai l'exemple d'un courrier envoyé par la rectrice d'une académie à, mesdames et messieurs, les chefs d'établissement. Elle invite les établissements scolaires à envoyer leurs collégiennes et lycéennes à la Girls Day de la SNCF. Il s'agit, nous dit-on, de déconstruction des stéréotypes sexuels. Une fois de plus. Et, j'ai ensuite le communiqué de la SNCF pour expliquer ce que sont les Girls Day. Je cite « La SNCF ouvre ses portes aux collégiennes et lycéennes pour leur faire découvrir ces métiers dits masculins. Découvrir des métiers dits masculins pour voir au-delà des stéréotypes du genre. Voir comment les femmes vont pouvoir s'épanouir en les exerçant. » Autre document, donc, cité par le communiqué de presse de tous ces syndicats enseignants, c'est le rapport de Michel Techenet sur les descriptions, les discriminations, pardon, LGBT-phobes. C'est un document éduqué contre l'homophobie de l'école primaire. C'est un document qui fait 192 pages, si je ne m'abuse. Oui. et donc qui est présenté par Michel Techenet. Michel Techenet est un des fondateurs d'homosexualité et socialisme, lobby homosexuel au sein du Parti Socialiste. Michel Techenet est en même temps chargé de mission auprès du ministère de l'Éducation nationale. Mais à part ça, bien sûr, il n'y a pas de volonté du gouvernement d'introduire la théorie du genre. Non, non, c'est un fantasme réactionnaire. Ce document, en page 8, propose l'historique de l'expérimentation de la théorie du genre en France. Il nous explique que dès 2011, des directions d'établissements scolaires et des enseignants ont procédé à des expérimentations qui ont servi ensuite aux ABCD de l'égalité. Il est également présenté en page 52 de ce document des ouvrages conseillés aux enseignants pour parler de l'égalité fille-garçon. Sauf que ces ouvrages sont des ouvrages qui parlent non pas d'égalité, mais systématiquement de relations entre enfants homosexuels ou de relations entre enfants et parentés homosexuels. En aucune façon, il n'est question d'égalité garçon-fille. Le journal Le Monde a prétendu que nous inventions que les lobbies homosexuels intervenaient dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. sans même vous démontrer que les associations y prennent bien la parole, rien que le fait d'utiliser comme matériel pédagogique des ouvrages pour enfants qui sont édités dans des maisons d'édition LGBT comme l'édition gay et lesbienne démontre déjà à quel point le lobby LGBT a bien place à l'école en classe. Le journal Le Monde a prétendu que les JRE, les sympathisants des JRE fantasmaient en prétendant que certains établissements scolaires avaient l'intention d'encourager les petits garçons à s'habiller en petites filles. Or donc, d'abord, signalons qu'aux Etats-Unis, le syndrome de ce qu'ils appellent les Pink Boys, les garçons qui se présentent dès l'école maternelle habillés en petites filles, est un phénomène de plus en plus banalisé. Vous avez des sites internet communautaires qui encouragent leurs parents, souvent très progressistes, à envoyer leurs petits garçons habillés en petites filles à l'école dès l'école maternelle. Mais pour en revenir à la situation française, je suis toujours dans ce fameux rapport du principal syndicat enseignant, SNU-FSU, introduit par M. Michel Techenet, chargé de mission auprès de M. Payon. En page 73, il y est question d'un exemple de ce qui s'est expérimenté dans une classe CP-CE1 d'une école du 10e arrondissement. Le nom de l'enseignante est donné, le nom de l'établissement scolaire est donné dans ce rapport. Or, l'illustration, c'est que pour la journée du carnaval, cette enseignante de CP-CE1 a demandé à ce petit garçon de s'habiller en princesse et les a fait défiler ainsi dans les rues du quartier. Ce n'est donc pas un fantasme réactionnaire. Le livre Papa porte une robe, il est vanté en page 74 de ce dossier. Pour présenter le livre Papa porte une robe dans les établissements scolaire, la motivation est, je cite, en cycle CE1 de construire sa personnalité à base de l'ouvrage Papa porte une robe. En classe de CE1, construire sa personnalité à base de l'ouvrage Papa porte une robe. Pour cela, deux séances espacées d'une semaine sont prescrites sur cet ouvrage spécifiquement. Est-il question que des lobbies homosexuels viennent, oui ou non, parler dans les établissements scolaires ? Le même rapport interroge un auteur LGBT, un auteur de ces fameux ouvrages destinés aux enfants, et l'auteur en question dit bien qu'il va visiter les écoles et qu'il dit aux enfants qu'il vit en couple avec un homme. Ce n'est pas un fantasme. C'est d'autant moins un fantasme que vous avez ici un document, tout ce qu'il y a de plus officiel, d'une association homosexuelle, couleur gay. Ce document est destiné au directeur d'établissement scolaire. Intervention gratuite en collèges et lycées. Cette association homosexuelle LGBT propose ces services pour aller parler dans les collèges et les lycées. Il ne s'agit pas simplement, comme le titre l'inscrit, de lutte contre les discriminations, il s'agit aussi, à l'intérieur le document le prescrit bien, de lutter contre les stéréotypes de genre. Une fois de plus, c'est bien la théorie du genre dont il est question. Le rapport de Michel Techenet dit encore que pour les classes de CM1, CM2, il y aura un module intitulé « Tu te décides entre filles et garçons ». Tu te décides entre filles et garçons, ce n'est pas l'égalité entre filles et garçons. C'est bien la théorie du genre. C'est bien considérer que la nature humaine ne compte pas, que la biologie ne compte pas, que l'anatomie ne compte pas, que c'est dans l'esprit que l'on pourrait se décider si l'on est fille ou garçon. Le même document de Michel Techenet propose une bibliographie conseillée aux enseignants. Parmi les auteurs conseillés aux enseignants, il est question de M. Éric Fassin et de son ouvrage « L'inversion de la question homosexuelle ». Or, M. Éric Fassin est un professeur qui considère que c'est l'hétérosexualité qui doit devenir anormale dans la société. Vous avez comme autre auteur conseillé monique critique qui est la première théoricienne française de la théorie du genre. Son ouvrage « La pensée estraide » qui est conseillé aux enseignants français est un manifeste pour la théorie du genre. Je voudrais revenir sur un document bien plus intéressant. Il est publié par « Homosexualité et socialisme ». Les réponses de François Hollande au lobby « Homosexualité et socialisme ». Ce document a été publié au moment où M. Gilles Bonmary était président d'Homosexualité et socialisme. M. Gilles Bonmary aujourd'hui est attaché au cabinet de Mme Nayat Vallaud-Belkacem ministre de l'égalité. M. Gilles Bonmary faisait partie avec M. Michel Téchenet des conseillers de campagne de François Hollande durant la campagne des élections présidentielles. Raison pour laquelle ils ont pu soumettre 17 questions à François Hollande et dans ce rapport M. François Hollande prend ses engagements auprès du lobby homosexuel. Or, je cite « M. François Hollande déclare au lobby homosexualité et socialisme, je cite l'éducation devra faire une place aux questions de genre et d'orientation sexuelle pour changer la perception sociale de l'homosexualité. » C'est M. François Hollande qui écrit cela dans un document officiel. M. Hollande encore « L'intervention des associations LGBT en milieu scolaire devra être soutenue. » C'est M. Hollande qui s'engage ainsi auprès du lobby homosexuel. C'est un document que vous pouvez trouver sans difficulté sur le site d'Homosexualité et socialisme. Avant qu'il ne disparaisse. Toujours dans le même document, M. Hollande s'engage également auprès du lobby homosexuel à reconstituer l'équivalent de la HALDE, une haute autorité qui aurait charge de traquer les mal-pensants. Or, M. Hollande s'engage à ce que la lutte contre l'identité du genre soit ajoutée dans les objectifs de cette haute autorité qui traquera les mal-pensants. Il conviendra, écrit M. François Hollande, de rétablir un dispositif public spécifique sur le modèle de la HALDE de lutte contre les discriminations. Il faudra aussi soutenir le tissu associatif qui lutte au quotidien contre les discriminations LGBT-phobes, cette autorité au sein de laquelle les associations LGBT seront représentées. Ça veut dire que la théorie du genre va devenir un sujet que l'on ne pourra plus critiquer. sous menace d'être considérée demain comme transphobe. Et pour assurer que la traque soit bien faite, on demandera aux représentants des associations LGBT d'être membre du conseil d'administration de cette haute autorité qui va traquer les mal-pensants. La boucle est bouclée. Vous avez ici un ouvrage qui est publié par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'IMPES. Il est envoyé à tous les directeurs d'établissement et à toutes les infirmières d'établissements scolaires. Il s'agit nous dit-on là encore de prévoir un programme qui définit la notion d'orientation sexuelle d'identité de genre et de transsexualisme. Et l'IMPES se soumet pour cela aux recommandations du programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Là, nous sommes devant un document du cabinet du premier ministre programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Ce document a été publié en collaboration avec tous les ministères et toutes les administrations françaises. Il y est écrit « s'appuyer sur la jeunesse pour faire évoluer les mentalités dans le milieu scolaire, développer l'éducation à la sexualité et à l'égalité et pour ce faire donner un agrément national aux associations LGBT pour intervenir dans les établissements scolaires. » Il est également bien noté que la Commission nationale consultative des droits de l'homme sera saisie pour répondre à la question de la définition et de la place de l'identité de genre dans le droit français. En l'occurrence, il s'agit de prévoir de changer l'ensemble du droit français pour permettre la promotion de la théorie du genre et poursuivre tous les récalcitrants. Ça veut dire notamment qu'en tant qu'employeur, si vous engagez une personne, un homme, qui a vocation d'être votre représentant commercial, et qu'après que le contrat soit signé, cet homme décide de se présenter au boulot en femme, eh bien, en tant qu'employeur, vous êtes pieds et poings liés. Parce que si vous le licenciez, vous faites acte transphobe, discriminatoire. Et toute une part du pan du droit français va ainsi être bouleversée pour protéger la folie. Je voudrais terminer avec un autre exemple d'un mensonge des médias. Il a été écrit dans le journal Le Monde qu'un fantasme courait dans les milieux proches des JRE et dans les milieux réactionnaires, ce serait que l'éducation nationale ferait la promotion de la masturbation à l'école. Ce serait un fantasme. Bien. Alors vous avez ici le rapport tout ce qui est un de plus officiel de l'OMS, OMS Bureau Régional pour l'Europe, standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Ce document a été publié dans une première version allemande en 2010 et dans une version française en 2013 en Suisse. Il y a bien question des initiatives internationales concernant l'éducation sexuelle. en page 16 ce rapport de l'OMS signale bien que dès 2009 l'UNESCO a publié à la mise en place de principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle qu'en 2009 toujours un conseil de population auquel a travaillé différentes ONG et notamment l'IPPF a mis en place un manuel sur l'éducation sexuelle qui contient un programme sur le gender. Il y est aussi question en page 35 des raisons de pratiquer l'éducation sexuelle avant l'âge de 4 ans. Et il y est enfin question en page 44 pour les enfants de 9 à 12 ans de pratiquer une information sur la masturbation ainsi que sur l'identité sexuelle et le sexe biologique. C'est donc bien un document tout ce qu'il y a de plus officiel de l'OMS qui a bien ses entrées je pense au gouvernement pour faire suivre ses recommandations. Donc demain quand les médias prétendront que nous avons été des fausseurs et bien nous saurons nous que ce sont les médias qui nous mentent que ce sont les hommes politiques qui nous mentent et votre travail de médias alternatifs c'est de propager la vérité de faire l'effet de balancier que ceux qui nous regardent aujourd'hui perdent définitivement toute confiance à la fois dans les politiques qui nous gouvernent et dans les médias qui nous trompent les médias qui sont leurs complices et surtout demain n'ayez absolument pas de soucis d'être calomniés c'est notre honneur en réalité que d'être calomniés par ceux qui veulent pervertir nos enfants. Merci.